Philippe, pourquoi tu t'es intéressé à ce livre sur l'affaire Dutroux ? Je pense que je suis comme tous les Belges, et au-delà, tous les gens qui ont été stupéfaits, horrifiés par cette affaire qui a défrayé la chronique, et qui n'ont jamais su, finalement, le fin mot de l'histoire. Parce qu'il y a eu procès, il y a eu condamnation de Dutroux d'un ou deux de ses complices, et ça a été terminé. C'est ce qu'on a appelé le procès d'Arlon. Et le public, et les gens qui se sont intéressés de plus près à cette affaire, sont restés totalement sur leur fin. Et ce livre, il me semble, apporte un complément indispensable à toute cette histoire. Quel était ton sentiment à l'époque quand l'affaire a éclaté, et puis il y a eu toute une bataille des parents pour obtenir une vraie enquête ? Alors, dans mon souvenir, l'histoire de la disparition, de l'enlèvement de Julie et Mélissa ne m'a pas forcément interpellé parce que la presse relayait peu. Je sais que dans la région où ça s'est passé, il y a eu beaucoup d'émois, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'affichettes disposées. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment désagréable que la presse nationale était un brin condescendant envers des parents issus du monde ouvrier, liégeois, et que ce n'était peut-être pas une information suffisamment noble que pour figurer dans la presse nationale. J'en ai eu confirmation plus tard par des rédacteurs en chef de grands journaux. Et comme tout le monde, j'ai évidemment été halluciné par la nouvelle de la découverte des petites et de la mise en cause du trou. Et ensuite, le pays entier s'est passionné pour l'affaire, a découvert le travail remarquable du juge Conroth et du procureur du roi Bourlet, qui ont abouti à l'arrestation de Dutroux. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné dans un rythme infernal avec la libération de Sabine et Laetitia, la découverte de Anne et Éphie, malheureusement décédés, l'horreur absolue, l'enquête, le dessaisissement du juge Conroth. C'est très, très compliqué de raconter en quelques phrases ces années d'errements de la justice. Ce qui, à l'époque, m'est apparu, c'est que les corps de police qui existaient à l'époque, qui étaient encore la gendarmerie et la police qui travaillaient séparément, se tiraient dans les pattes, ne se communiquaient pas les informations, essayaient de saboter le travail de l'une ou de l'autre, pour finalement arriver à ne pas sauver des gamines qu'on aurait pu libérer vivantes, puisque le nom de Dutroux se trouvait sur les bureaux des corps de police, quelques jours seulement après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Mais le juge d'instruction Conroth a été dessaisi, alors qu'il travaillait formidablement, et le procureur Bourlet, qui supervisait l'enquête, a bien exprimé qu'il était frustré, qu'on ne le laissait pas travailler. D'où la stupéfaction de la population de se dire qu'un juge d'instruction remarquable, qui arrive à libérer des jeunes filles vivantes et à faire arrêter le principal coupable, est dessaisi pour un motif qui ne tiendrait pas dans un film de Louis de Funès. Il a reçu un BIC de la part d'une association défendant les victimes, donc il n'était plus impartial. Le procureur Bourlet a dit lui-même, si on me laisse aller jusqu'au bout, il sentait bien qu'il y avait des pressions. Et on sait qu'il y a eu des pressions. Il y a eu ensuite une commission d'enquête parlementaire devant laquelle des personnages importants de l'État ont menti, ça a été avéré, des juges, des gendarmes, des hommes politiques, hommes et femmes politiques. Et puis il y a eu le dessaisissement des gendarmes Bill et de Batts. Et c'est de cela que va parler ce livre. Parce que ces deux bonshommes étaient deux gendarmes exemplaires, des enquêteurs de premier niveau, qui avaient d'ailleurs découvert beaucoup de choses dans d'autres affaires financières avant l'affaire Dutroux. Et autour de l'affaire Dutroux, ils enquêtaient sur les connexions, sur les protections, sur le commerce de jeunes enfants qui étaient livrés à des réseaux de pédophilie. Ils ont interrogé le fameux témoin X1 et je crois X2 aussi. Ils ont enquêté sur l'affaire dite de la champignonnière. Trop long d'en parler ici, mais ce qu'il s'est passé, c'est que ces deux gendarmes ont été salis, ont été accusés d'avoir manipulé l'enquête, d'avoir fait des faux en écriture. Or, toutes ces accusations ne tenaient pas. Ensuite, ils se sont défendus évidemment et ils ont été entièrement blanchis, ce que la presse n'a pas révélé. Le drame dans cette histoire, c'est que tant qu'ils ont été salis, on en a profité pour arrêter totalement leurs enquêtes. Et donc, il y a cette frustration de se dire, et s'ils avaient pu mener leurs enquêtes jusqu'au bout, avec le concours de la police et de la gendarmerie, qu'aurait-on découvert ? Et c'est ça qui me liquéfie quand je lis ce livre de Aimé Bill, c'est de me dire que, visiblement, on a voulu les empêcher de trouver des choses qui auraient sans doute mis en cause des gens importants, des gens influents, puisque des magistrats, des policiers et des personnes très haut placées se sont ingénieux à les salir et à les décryptibiliser. C'est qu'il y avait une raison, on ne fait pas ça pour rien. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont ces raisons ? Il y a des gens qui disent, c'est vieux, c'est loin, c'est du passé, il faudrait tourner la page, laisser faire l'oubli. Pour moi, il y a des choses qui sont imprescriptibles. Ce sont les crimes contre l'humanité et les crimes contre les enfants, qui, je trouve, devraient être rangés au rang de crimes contre l'humanité. Je trouve que nous ne pouvons pas nous résoudre. Nous, population belge, nous, parents et grands-parents, à nous dire que les gens comme les Rousseau, les Lejeune, tous ces parents de victimes ont été privés de cette enquête, ont été privés de ce que la justice puisse accomplir son travail jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut imaginer un drame plus grand que ce que ces gens ont vécu ? Et je trouve que l'honneur de notre pays, de notre population, et à travers elle des corps constitués, justice et police, serait de remettre ces enquêtes en route pour savoir enfin ce qui s'est passé. Aux États-Unis, on peut révéler des archives qui sont restées secret défense pendant X années. Au bout d'un temps, on les révèle. Je voudrais qu'on n'attende pas si longtemps chez nous pour voir les ignominies qui se cachent derrière ces enquêtes assassinées. Ce que je dirais aux gens qui s'intéressent à cette affaire, qui sont touchés par ce drame, c'est de lire ce livre et de se faire leur propre opinion. C'est de ne jamais renoncer. C'est de réclamer auprès de nos institutions de la justice, dans sa plus noble acception, ne jamais renoncer. Toi, personnellement, tu as eu connaissance de cette histoire. À quel moment ? Moi, je l'ai suivi assez rapidement, parce que j'habitais la région de Liège comme Gineau. J'étais délégué syndical FGTB comme lui. Je lui avais parlé plusieurs fois. Et ce qui m'a sensibilisé, c'est que la presse n'en parlait pas. Tu sais, si on kidnappe la fille d'un milliardaire, là, toutes les forces de police vont être en express jour et nuit. Mais là, c'était des enfants d'ouvriers. Et quelque part, on les culpabilise un peu. Ce n'est pas important. Donc, ça m'a révolté. Et j'ai vu que Gineau, Karine, ils ont réussi à mobiliser toute la Belgique populaire. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des affiches partout. On cherche nos enfants, etc. Et donc, tout le monde s'est passionné. Donc, ça m'a énormément touché. J'étais là au moment où il y a eu la messe et l'enterrement des petites. Et c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie. Parce qu'on est des papas, on est des mamans. C'est la pire chose qui peut arriver, la perte d'un enfant. Et en plus, dans ces conditions-là. Donc, ça m'a touché personnellement. Et puis, ça m'a touché comme éditeur. Parce que, finalement, avons-nous droit à l'information ? À toute l'information ? Et pas seulement le coupable immédiat qui était Dutroux. Mais, dans l'enquête et dans le livre, on rappelle des déclarations importantes. Dutroux avait dit à un complice « Des jeunes filles comme ça, c'est frais, ça se vend bien, ça rapporte beaucoup. » Et son principal complice avait dit « On devait les vendre. » Et puis, il s'est rétracté. Donc, pour moi, l'enquête, elle a été assassinée. Et j'ai rencontré Aimé Bill, dont, évidemment, c'est maintenant la passion de faire éclater la vérité. Et il y a des éditeurs qui n'ont pas osé publier ça. Et moi, je lui ai dit « C'est notre devoir. C'est pas facile. » Tu diriges InvestiAction. Et comment se fait-il que cette maison d'édition, ce groupe, s'intéresse à un livre comme celui d'Aimeé Bill ? C'est vrai que notre spécialité, c'est plutôt la guerre et la désinformation. Quelque part, il y a peut-être un aspect de désinformation dans cette histoire. C'est-à-dire que le rôle des médias, pas de tous les médias et de tous les journalistes, il y en a eu des courageux, mais la plupart, ils n'ont pas fait une enquête, vraiment une analyse, une investigation. Ils ont assez vite repris la voie des autorités et la voie des institutions et ça a fait beaucoup de tort à l'enquête. Et il faut dire aussi que la Belgique s'est divisée sur cette question et s'est passionnée. Est-ce que Dutroux est un pervers isolé ? Est-ce qu'il y a des protections ? Est-ce que c'est des protections dans l'élite ? C'est quand même une question fondamentale. Et on n'a pas eu la réponse. Alors moi, je me suis intéressé à ça parce que je trouve que la Belgique a droit à la vérité. On a eu... Ce n'est pas la première affaire qui aboutit sur rien ou sur très peu. On a eu en Belgique les réseaux gladiaux de l'OTAN. On a eu des attentats d'extrême droite. On a eu les attentats des tueurs du Brabant. Tout ça a débouché sur rien du tout. Une énorme frustration. Et donc, cette enquête de gendarmes qui faisaient bien leur boulot, qui vraiment prenait à fond la piste qui aurait pu mener à des complicités dans l'élite belge, dans certains membres. Il ne s'agit pas d'accuser la moitié de la Belgique d'être dans les réseaux, etc. Mais, quand même, leur piste menait à quelque chose. Il y avait de mystérieux versements après toute une série d'enlèvements. Il y avait tout d'un coup plein d'argent qui arrivait chez Dutroux. Pourquoi ? De qui ? Amy Bill fait coup double avec ce livre. Il lave totalement son honneur puisqu'il a été sali avec celui de Patrick de Batts, qu'ils ont été blanchis par la justice, mais que ce livre atteste, prouve, démontre qu'ils sont innocents, d'une part, et d'autre part, il permet éventuellement de relancer des enquêtes. Il amène la preuve que des hauts gradés de la gendarmerie ont menti, des magistrats aussi, et ont même commis des faux. La preuve est là. Donc, on se pose beaucoup de questions sur l'affaire Dutroux, mais là, on a la main dans le sac des gens qui ont menti et il faut leur poser la question pourquoi. Donc, le but de tout ça, oui, c'est de rétablir l'honneur de deux gendarmes, c'est important. Lui, c'est de répondre aux questions des parents qui ont droit de savoir toutes les raisons de ce drame qu'ils ont vécu. Et moi, je pense aussi aux enfants d'aujourd'hui. Parce que si on n'a pas une justice qui est capable de reconnaître ses erreurs et de dire toute la vérité, est-ce que cette justice va protéger vraiment les enfants d'aujourd'hui ? Ça, c'est la question. Aimé Bill est un gendarme droit, scrupuleux, honnête, qui a rédigé des milliers de PV dans sa vie. Mais j'en ai lu certains, et c'est vrai qu'un PV de gendarme n'est pas un roman de Georges Simenon. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'écriture gendarmesque à ce livre qui est passionnant et très bien écrit ? C'est vrai que quand j'ai lu ce manuscrit, je me suis posé beaucoup de questions. Et finalement, on a demandé à une jeune femme française, Anne, de complètement réécrire le manuscrit, de beaucoup le raccourcir. Elle est allée interroger et plusieurs fois Aimé Bill sur son vécu de l'époque qui ne se trouvait pas assez. Et elle a remis le contexte. On a travaillé avec des gens qui ont... Elle a remis tout ça dans son contexte. Et elle a fait un travail absolument admirable. Je le suis très reconnaissant parce que maintenant, le bouquin devient vraiment passionnant. Et j'espère qu'énormément de gens en Belgique, en France, vont le lire et vont intervenir pour que la vérité éclate. Au-delà de ça, je pense que des lecteurs, Lambda, nous tous, on va avoir envie de lire ce livre, mais qu'énormément de professionnels de la justice vont le dévorer aussi. J'espère. Et j'espère que ça va lancer un débat. Moi, je trouve qu'il faudrait une enquête sur l'enquête. C'est quand même pas possible que dans une affaire aussi grave, on dit tout d'un coup « Stop, on arrête, on ne cherche plus ». Ce n'est pas possible. Ça, c'est intolérable. Et j'espère aussi que des magistrats vont répondre à cet appel et qu'il va y avoir un vrai débat là-dessus. Je crois que beaucoup de gens ont un peu un sentiment d'impuissance aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a des violences, il y a un monde qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de désinformation. Il y a finalement peu de débats entre les avis opposés. On est un peu chacun enfermé dans sa bulle. Et je pense que ce livre devrait contribuer justement à ce qu'on mette les problèmes de la société à plat, sur la table, qu'on en discute, que les avis opposés s'échangent. Je voudrais aussi lancer un appel à la presse. On a eu tout un faux débat sur les croyants et les incroyants. Et si on n'était pas du bon côté, on ne recevait pas le droit à la parole. Pour moi, ça, ce n'est pas une démocratie. Vous pouvez penser que l'avis de l'autre n'est pas bon, qu'il se trompe, que peut-être il n'est pas intelligent, vous avez le droit de le penser. Mais pour moi, la caractéristique d'un débat démocratique, c'est qu'il n'y a pas de tabou qu'on a le droit d'entendre les différentes opinions et que ce n'est pas aux professionnels de décider ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas, mais au public. de décider ce qu'on a de décider ce qu'on a de décider. Sous-titrage FR ?